Générique Générique C'est bon. Oh là là ! Oh là là, dis donc. C'est bon, il est beau. Magnifique. Tu me l'offres ? C'est à moi ? C'est un cadeau ? Ouais, c'est pour les moins dégâts. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il n'a pas mis de plomb, pour qu'il soit léger. Il faut que je puisse l'amener. Et les belles voiles bleues, c'est une bonne idée. Je les ai piquées dans le cou. Bonne chance, Fokola, merci. Moi, j'attends qu'ils bouclent le tour du monde. Ça c'est vraiment l'objectif, je veux vraiment qu'il termine le Vendée Globe. C'est vraiment sympa de les voir parce que c'est des gens que tu côtoies depuis longtemps. L'émotion on l'a quand même depuis plusieurs jours et puis le moment du départ c'est toujours émouvant et en même temps on attend ce moment-là depuis tellement longtemps qu'on est en même temps hyper content. Ça représente énormément ce chenal, l'endroit, le départ du Vendée, c'est vraiment des moments attendus et rêvés, ça c'est sûr. On se sent à la fois excité et puis aussi impressionné. On va voir tous ces marins qui vont partir pendant 70 jours faire le tour du monde. Il y a quelque chose d'une forme un peu dramatique mais en même temps très excitant. C'est sûr qu'il y a des moments très forts, il y a le départ par exemple puisque en fait vous vous retrouvez tout seul sur le bateau, il faut décider de tout, il faut y aller, il faut couper la ligne, il ne faut pas taper les voisins et puis deux heures après il n'y a plus une seule vedette autour de vous. Le Vendée maintenant c'est trois semaines pour descendre, trois semaines pour tourner autour de l'Antarctique et trois semaines pour revenir. La descente c'est relativement calme, quand vous passez quasiment les îles du Cap Vert jusqu'à plus bas que le Brésil, vous restez une semaine sur le même bord, il n'y a rien à faire quoi, à part régler les ouelles, border, choquer, border, il y a un grain carré, je vais choquer un peu, il n'y a rien d'autre à faire. C'est aussi à ce moment-là que l'intensité de la transition du départ puis des premiers jours, des premières dizaines de jours de course retombent un peu, là il peut y avoir un gros coup de mou. Quand on arrive dans les mers du Sud, là il n'y a plus de choix, il y a une tempête tous les 3-4 jours, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de transitions, il fait froid, c'est dur de se déplacer, c'est dur de s'habiller. La sortie de cette période qui est peut-être la plus difficile du Tour, c'est le Cap Horn, tout simplement. Alors là pour le coup c'est le calme plat, ça fait un bien fou en fait. Ça fait peut-être trois semaines qu'on n'est quasiment pas allé sur le pont. Et puis tu vas revivre à l'envers ce que tu as vécu deux mois et demi avant, il y a encore l'Atlantique à remonter, il y a encore quand même un tiers du parcours à faire. 18 mois intense, 18 mois passionnant, beaucoup de boulot dans des domaines très variés. De la technique, de l'humain, du sportif, du planning, de la communication, des échanges. C'est comme une bonne sauce qui prend avec différents ingrédients. Le Vendée Globe sera réussi si Nico arrive au Sable d'Olonne avec le sourire car fier de lui. Et je crois que s'il est fier de lui, on sera fier du travail de l'équipe. 5, 4, 3, 2, 1, stop ! Ça y est, il part ! Ça y est, c'est parti ! Voilà, 9ème Vendée Globe ! Et là, ça envoie ! Une image très intéressante, vous l'apercevez ici, le bateau Corum. Il nous fait une Troussel. Nicolas Troussel, il est connu pour ses options et dès le départ, voilà, il prend une option différente des autres concurrents. Il tente un coup, il met la pression. Il est gegeben un peu d'aides pour faire ta sorte pour les v interventions, c'est parti ! Pierre, vous l'avez que monsieur, il withiste vostre quartier au jeu, bouin vers tout le temps avec l'exélecteur compl critical siھ dans les réques. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage FR ?